Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, se préparent à un week-end douloureux au cours duquel le prince célébrera le 24e anniversaire de la 24e mort de la princesse Diana, tandis que la reine devrait avoir le cœur brisé. Le prince William connaîtra plus de chagrin au cours des prochains jours alors que la nation s'apprête à célébrer la vie de sa mère, la princesse Diana, décédée tragiquement dans un accident de voiture le 31 août 1997. La famille royale marquera l'anniversaire de la mort de la princesse Diana en faisant un geste symbolique, qui impliquera la statue d'elle commandée par le prince William et le prince Harry. Mardi, la statue de Diana située au palais de Kensington à Londres ouvrira ses portes au public de 15h à 17h. Ce blog est maintenant fermé. Suivez nos dernières mises à jour ici. Les palais royaux historiques ont annoncé plus tôt cette semaine qu'ils donneraient accès au Cradle Walk, qui est essentiellement la magnifique passerelle autour du Sunken Garden. Nous l'ouvrirons, gratuitement, aux passants ou à tous ceux qui souhaitent s'arrêter et prenez un moment ce mardi, spécialement pour l'anniversaire. William a déjà parlé des difficultés auxquelles il a été confronté après avoir perdu sa mère à un jeune âge. Dans le documentaire de BBC One Football, prince William Endur Mental Health, le futur roi a parlé des événements traumatisants. Il a déclaré, « Quand vous avez vécu quelque chose de traumatisant dans la vie, c'est-à-dire que votre père n'est pas là, que ma mère est décédée quand j'étais plus jeune, vos émotions reviennent à pas de géant parce que c'est une phase très différente de la vie, et il n'y a personne pour Tyler en quelque sorte. » William a en outre expliqué que le fait de ne pas avoir sa mère a rendu sa propre parentalité parfois accablante. « Moi et Catherine, nous nous soutenons mutuellement, et nous traversons ces moments ensemble, et nous évoluons et apprenons ensemble. » William a également souligné comment le chagrin peut refaire surface, même lorsque vous pensez l'avoir traité. Il a déclaré, « Émotionnellement, des choses arrivent à l'improviste auxquelles vous ne vous attendez jamais ou que vous pensez peut-être avoir traité. » Dans un hommage déchirant à l'occasion de la fête des mères plus tôt cette année, les enfants de William, le prince George et la princesse Charlotte, ont également rendu hommage à leur granny Diana. Dans un hommage écrit à la main, Charlotte, 5 ans, a déclaré, « Chère grand-mère Diana, je pense à toi le jour de la fête des mères. » Je t'aime beaucoup, tu me manques. Beaucoup d'amour Charlotte XXXXXXXXXXXXX, la carte de son frère George, âgé de 7 ans, disait, « Chère grand-mère Diana, bonne et heureuse fête des mères. » Je t'aime beaucoup et pense toujours à toi, je t'envoie beaucoup d'amour de la part de George XXXXXXXXXX. La reine, qui a elle-même connu une année difficile après avoir perdu son mari, le prince Philippe, devrait également avoir le cœur brisé ce week-end alors que les manifestants de XR ont pris pour cible le palais de Buckingham plus tôt cette semaine. Les militants ont rempli une fontaine à l'extérieur du palais de Fossan, le groupe environnemental a escaladé le point de repère et a brandi des pancartes indiquant « bain de sang royal », alors qu'ils menaient leur manifestation à la résidence de la reine. Un certain nombre de manifestants se sont également tenus dans la fontaine du mémorial de la reine Victoria, qui l'ont recouvert de peinture rouge pour protester contre la chasse aux animaux. Les manifestations des extinctions-rébellions visent à occuper des parties du centre de Londres pendant deux semaines. L'objectif principal du groupe cette année est d'exiger du gouvernement qu'il mette fin à tout nouvel investissement dans les combustibles fossiles. L'arbre de Prince George High Grove est devenu beaucoup plus grand que le petit royal ne s'y attendait, et est maintenant même plus au coup négrange. Le prince Charles, 72 ans, a partagé un aperçu d'un passe-temps que lui et son petit-fils partagent. Le couple, avec la princesse Charlotte, a planté des peupliers baumiers en 2015, les enfants royaux se sont souvent mesurés aux arbres, a déclaré le prince de Galles au poète lauréat Simon Armitage sur BBC Radio 4. Le plaisir est d'amener les petits-enfants à planter un arbre de temps en temps pour qu'il puisse se mesurer, si vous voyez ce que je veux dire, par la taille de l'arbre, a déclaré Charles. Merci. 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 Merci.